Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titre spécial du jour. Mauvaise nouvelle. La candidature de Maurice Camteau en 2025 rejetée selon Frido Linquet. Les militants du MRC réagissent avec fureur. Dans une déclaration qui fait déjà couler beaucoup d'encre, Frido Linquet, universitaire respecté mais controversé, a ébranlé la sphère politique camerounaise en affirmant avec une certitude déconcertante que la candidature de Maurice Camteau pour les élections présidentielles de 2025 ne sera pas retenue. Cette annonce, faite sur sa page Facebook, a immédiatement suscité un tollé, notamment parmi les partisans de Camteau et les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, un parti qui incarne pour beaucoup l'espoir d'un changement démocratique au Cameroun. Frido Linquet n'a pas mâché ses mots en exprimant sa position. En 2025, la candidature de Maurice Camteau, quelles que soient ses équations, ne sera pas retenue. « Je vous donne une information, CE n'est pas un débat », a-t-il écrit, laissant peu de place à l'interprétation. En dépit de la virulence de ses propos, l'universitaire semble s'être préparé aux réactions qu'il pourrait provoquer. Pourtant, rien ne pouvait peut-être le préparer à l'ampleur des réactions indignées qui ont suivi. Les militants du MRC ont rapidement pris d'assaut la page Facebook de Frido Lin-NKE, exprimant leur colère, leur désarroi, et parfois même leur déception. Pour beaucoup, cette déclaration représente bien plus qu'une simple prédiction politique, elle est perçue comme une attaque directe contre le mouvement démocratique qu'ils soutiennent ardemment. Un internaut, manifestement déchiré par les propos de NKE, a déclaré, « Je me désabonne d'abord sur votre page. Étant apolitique, vos propos me déchirent le cœur si c'est l'union qu'on cherche sur le triangle national. » Ce commentaire illustre la douleur ressentie par de nombreux Camerounais, qui voient dans cette déclaration un coup dur porté à l'unité nationale déjà fragile du pays. D'autres internautes n'ont pas hésité à critiquer Frido Lin-NKE pour ce qu'il considère être une attitude irresponsable et destructrice de la part d'un intellectuel. Robert Ndégenchanomo, un autre utilisateur de Facebook, a écrit, « Chers professeurs d'université, d'accord, parlez plutôt de votre candidat pour 2025. Car, nous sommes tout fils de notre pays le Cameroun, et dont chacun devrait plutôt faire son choix puisque que confrontés tous aux mêmes mots. À la fin, vous êtes plutôt nuisible. Pourtant, vous vous prétendez enseignant. Votre vocation devrait être la pédagogie. Ces mots traduisent un sentiment de trahison, beaucoup s'attendant à ce qu'un enseignant et universitaire se montre plus mesuré dans ses propos, surtout dans un contexte aussi tendu. Un autre internaut, Mayer Fonning, a poussé la critique encore plus loin en remettant en question l'intellect de Frido Lin-NKE, déclarant, « Frido Lin-NKE vous prouvez de jour en jour qu'un diplômé n'est pas forcément un intellectuel. Avec les diplômés comme vous, on comprend pourquoi les universités du Cameroun ne sont pas classées parmi les 200 premières universités de l'Afrique. Cette attaque personnelle reflète le ressentiment que peuvent éprouver certains Camerounais envers les élites intellectuelles, souvent perçues comme déconnectées des réalités quotidiennes du peuple. La déclaration de Frido Lin-NKE arrive à un moment particulièrement sensible pour le MRC et Maurice Camteau. Depuis plusieurs années, Camteau et son parti représentent une alternative politique majeure face au régime en place. Leur popularité, surtout auprès des jeunes et des populations marginalisées, a fait du MRC une force incontournable sur l'échiquier politique camerounais. C'est dans ce contexte que les propos de Frido Lin-NKE prennent toute leur importance, et sont interprétés Par beaucoup comme une tentative de saper les efforts du MRC pour apporter un changement au Cameroun. Les répercussions de cette déclaration sont profondes et touchent plusieurs aspects de la vie politique et sociale camerounais. D'abord, elle met en lumière la polarisation croissante au sein de la société camerounais, où les tensions ethniques, politiques et sociales sont exacerbées par les débats sur la succession au pouvoir. Ensuite, elle souligne les défis auxquels le MRC devra faire face dans les mois à venir. Si la candidature de Camteau est réellement rejetée, cela pourrait conduire à une crise politique majeure, avec des répercussions imprévisibles. Il est également important de noter que cette déclaration de Frido Lin-NKE n'est pas une simple spéculation. L'universitaire affirme détenir des informations qui confirment que la candidature de Camteau ne sera pas retenue en 2025. Cela pose des questions sur les mécanismes électoraux et la transparence du processus électoral au Cameroun. Beaucoup se demandent si cette information est le signe d'une manipulation en cours pour écarter l'un des principaux candidats de l'opposition, ou si elle reflète simplement la réalité d'un système politique verrouillé. Pour les partisans de Camteau, la perspective de voir leur leader empêché de se présenter est inacceptable. Beaucoup considèrent que Maurice Camteau est l'un des rares leaders capables de mener le Cameroun vers un avenir plus démocratique et plus juste. Si sa candidature est effectivement rejetée, cela pourrait provoquer des manifestations massives et une montée de l'instabilité politique. La détermination des militants du MRC est telle que cette déclaration de Fridolin NKE pourrait bien galvaniser encore davantage leur soutien à Camteau, transformant l'éventuelle exclusion de celui-ci en un point de ralliement pour les forces démocratiques du pays. Mais la déclaration de Fridolin NKE soulève également une autre question cruciale, si ce n'est pas Maurice Camteau, alors qui ? Le Cameroun se trouve à un moment charnière de son histoire, où la question de la succession au pouvoir est plus que jamais d'actualité. Le pays est confronté à de nombreux défis, notamment économiques, sociaux et sécuritaires, qui nécessitent un leadership fort et visionnaire. Pour beaucoup, Camteau représente ce leadership, mais si sa candidature est écartée, cela laisse un vide que d'autres figures politiques devront combler. La réaction de Fridolin NKE face aux critiques dont il fait l'objet est également intéressante. L'universitaire semble peu préoccupé par les attaques personnelles et les critiques virulentes qui affluent sur sa page Facebook. Au contraire, il persiste et signe, renforçant sa position et défiant ses détracteurs de prouver qu'il a tort. Cette attitude, qu'on pourrait qualifier de provocatrice, ne fait qu'alimenter le débat et renforcer la polarisation autour de la question de la candidature de Camteau. Il est également important de se demander pourquoi Fridolin NKE a choisi ce moment précis pour faire cette déclaration. Est-ce une tentative de déstabilisation de l'opposition avant les élections ? Ou est-ce une mise en garde visant à préparer les esprits à une réalité politique inévitable ? Quoi qu'il en soit, sa déclaration a jeté de l'huile sur le feu, et les semaines à venir seront cruciales pour déterminer comment cette situation évoluera. Il est clair que le Cameroun est à la croisée des chemins. Les prochaines élections présidentielles de 2025 seront déterminantes pour l'avenir du pays. La question de savoir qui sera candidat et quelles seront les conditions de cette élection est déjà au centre des discussions. La déclaration de Fridolin NKE, qu'on la prenne pour une simple provocation ou pour une prédiction sérieuse, a cristallisé les tensions et mis en lumière les défis auxquels le Cameroun est confronté. Dans ce contexte, il est plus important que jamais pour les citoyens camerounais de rester informés. Les développements politiques actuels auront des répercussions profondes et durables sur l'avenir du pays. Il est essentiel de suivre de près les événements, de s'engager dans le débat public et de s'informer auprès de sources fiables pour ne pas être laissés pour compte. Pour vous assurer de ne rien manquer des évolutions politiques au Cameroun et pour rester informés des actualités les plus importantes, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun. Nous nous engageons à vous fournir des reportages professionnels, détaillés et en accord avec les principes éthiques du journalisme, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur les événements qui façonnent notre pays. Ne manquez aucune actualité, restez connectés et soyez acteurs de l'avenir du Cameroun en vous informant de manière responsable et éclairée. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.